Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stel, évidemment. Après 10 ans de voyage dans le système solaire et 24 mois en orbite, l'odyssée spatiale de Rosetta s'est terminée vendredi 30 septembre 2016. La sonde s'est écrasée comme prévu sur la comète Churi après un voyage de 7,9 milliards de kilomètres. Les données recueillies par la mission Rosetta vont permettre à la communauté scientifique de mieux comprendre la formation de la Terre et le système solaire. L'histoire récente de la science et de l'humanité s'est écrite avec la sonde Rosetta. Les titres de votre 20h. Peut-on donner le goût de lire aux lycéens ? C'est le regard du 20h avec les enseignants Philippe Olivier et Daniel Arnaud. Anthropologue des religions, elle est surnommée Madame des Radicalisations. Donia Bouzard est l'invité événement de votre 20h. Donia Bouzard est menacée par le mouvement terroriste dit Etat islamique. Nous avons enregistré son interview il y a quelques jours. Je vous propose de la regarder. Bonsoir Donia Bouzard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Pendant le 20h. Vous êtes anthropologue, formatrice, fondatrice du Centre de prévention contre le dérive sectaire lié à l'islam. Dans votre travail, la sémantique est très importante. Que signifie déradicaliser, Donia Bouzard ? D'abord, il faut rappeler que radicaliser vient de racines. C'est quelqu'un qui est prêt à ne plus exister pour défendre sa conviction. Quand on se radicalise, il y a un embrigadement relationnel. C'est-à-dire qu'on rentre en fusion avec un groupe qui détient la vérité. Et puis, il y a un embrigadement idéologique où on pense que l'idéologie est celle qui va régénérer le monde et qu'on est élu quelque part par Dieu. La déradicalisation, c'est faire le chemin contraire. Amener la personne à couper avec ce groupe radical et à redevenir un individu qui pense. Et évidemment, lui faire faire le deuil de l'utopie qui est présentée par ce groupe radical comme l'idéologie vraiment qui va sauver le monde. Et lui montrer que son engagement n'est pas le bon et qu'il y a d'autres types d'engagement compatibles avec la vie des autres. Alors justement, toutes ces questions sont abordées dans votre ouvrage. Ma meilleure amie s'est fait embrigader aux éditions La Martinière, de La Martinière. Alors c'est un roman d'Onia Bouzard. Vous racontez les étapes, justement, de l'embrigadement et les signes de radicalisation. C'est l'histoire d'une amitié, celle de Sarah et de Camille qui n'ont aucun secret l'une pour l'autre jusqu'au jour où Camille va totalement changer de comportement. Oui, et les recruteurs de Daesh ne sont pas les recruteurs d'Al-Qaïda. Ils s'attaquent à tout type de jeunes. C'est-à-dire qu'ils arrivent par les réseaux sociaux masqués sans dire qu'ils sont les recruteurs de Daesh. Ils font parler les jeunes, ils font une espèce d'analyse psychologique de leurs idéaux, leur vécu, leur faiblesse, leur vulnérabilité. Et pour Camille, en fait, elle se fait embrigader en commençant un exposé sur la malbouffe. Et de fil en aiguille, il l'isole. Il l'isole de ses parents, il l'isole de ses amis, il l'isole des éducateurs, il l'isole de la musique, il l'isole du monde entier. Il lui font peur en lui disant « Tous les adultes te mentent, tu vis dans une société complètement corrompue. » Et c'est que vers la fin qu'ils vont lui parler d'islam, comme si le vrai islam, pas l'islam, le vrai islam que eux détiennent serait la seule force capable de lutter contre ces forces sataniques, un petit peu. Alors oui, quand on dit, quand vous dites le vrai islam, c'est mentionné évidemment dans votre livre et dans tous les travaux de recherche que vous avez effectués jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on sent bien qu'il y a une sorte de rupture, dois-je le dire ainsi, dans un discours de socialisation ? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est les indicateurs d'alerte qu'il faut mettre en place et dont il faut parler à tout le monde, c'est toujours des comportements de rupture et pas des comportements de prière ou de spiritualité. On reconnaît un jeune qui est pris dans les réseaux de Daesh parce qu'il ne parle plus à ses anciens amis, il a l'impression qu'ils sont endormis. Ses professeurs, il arrête d'apprendre à l'école parce qu'ils se disent « ils sont payés pour m'endormir et m'empêcher d'avoir du discernement ». Il ne parle plus à ses parents, il y a une rupture familiale, il n'y a pas de radicalisation sans désaffiliation. C'est-à-dire que c'est le groupe radical qui prend la place, le groupe de substitution de la famille. Il n'y a plus d'autorité parentale. Et puis il va se couper de toutes ses activités, la musique, le loisir, les images, le sport, la mixité, de tout. Dans religion, il y a relié. Revenons au bon sens. Alors que dès lors qu'un jeune est en rupture sociale, on s'éveille, on s'alerte, on vérifie parce que l'islam ne mène pas les personnes à la rupture. C'est le discours radical qui y mène. Alors est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de nous dire que cette radicalisation, cette rupture dans un discours de socialisation, de rencontre avec l'autre, vers l'autre même, Dunia Bouzard, intéresse toutes les cases, toutes les populations, toute la population ? Depuis qu'on a mis les indicateurs d'alerte en place au niveau du gouvernement et qu'on a fait ce fameux numéro vert où les parents peuvent appeler 15 000 appels en un an et demi, sachant que c'est la police qui tient ce numéro vert. Donc ce sont les parents qui font confiance en la police. Et sur ces 15 000 personnes, nous avons 45 % de convertis, c'est-à-dire des familles qui étaient soit de référence athée, soit catholique et même quelques familles de référence juive. Les recruteurs de Daesh vraiment essayent de proposer des motifs d'engagement dans l'idéologie djihadiste qui sont presque nobles. Ils leur font croire qu'ils vont sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad, qu'ils vont faire un vrai monde de fraternité et que là-bas, ce serait finalement ce que la République française n'a pas réussi à faire presque. Ils ne leur disent pas, nous sommes des terroristes et nous allons exterminer tout le monde. Leur véritable projet est caché. Et comme ils les coupent des médias, la seule source de propagande, c'est la source Internet de Daesh. Qui est un média ultra-puissant. C'est pour ça aussi, évidemment, que Daesh s'en empare, vraiment. Comment concrètement, Dunia Bouzard, vous attaquez-vous à l'embrigadement idéologique ? Parce que je dois utiliser ce terme, embrigadement idéologique avant tout ? Bien sûr. On va travailler avec les parents pour l'embrigadement relationnel. Il va rassurer le jeune, refaire du lien avec lui, lui faire retrouver son corps et son histoire et sa filiation. Mais l'embrigadement idéologique, seuls les repentis peuvent ramener du terrain de Daesh la véritable identité, action, ce projet d'extermination finale de Daesh. Et seuls les repentis qui ont vu Daesh dans les yeux peuvent revenir en disant, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'islam, ce sont comme des nazis, ils coupent les gens en morceaux pour qu'on oublie qu'ils soient des humains. Et voilà la réelle motivation de ces gens-là. – Alors, si vous comparez cette analogie avec les nazis, est-ce que, pour un néophyte, je découvre aussi toutes ces questions-là avec vous, à travers vos ouvrages notamment, si je considère que les croisades étaient un idéal pour les croisés, Donia Bouzard, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le djihad est un idéal pour les djihadistes ? – Je ne pourrais pas comparer tout à fait les croisades au projet de Daesh, parce que je vous rappelle que Daesh extermine les autres, mais aussi a une action de purification intramusulmane, et qu'il a exterminé les Syriens, qui sont eux-mêmes musulmans. – Alors, mon exemple, si vous voulez, c'est vraiment pour comprendre, pour comprendre s'il y a un idéal, parce que c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend, c'est ce que disent également, vous parliez d'Internet, sur Internet, il y a un idéal. – Oui, l'idéal quand même présenté, c'est que la loi humaine ne peut pas régir une société, et que seule la loi d'Allah pourrait faire une société de justice divine. – Ça, c'est effectivement cet idéal qui est présenté, et c'est là qu'on peut comparer les croisades et l'action de Daesh, bien sûr. – On va revenir à votre ouvrage, Ma meilleure amie s'est fait en brigadée, aux éditions de la Martinière. Ce qui est très intéressant dans ce livre, Donia Bouzard, c'est que vous adoptez les deux points de vue. Alors, je le dis, c'est un roman, mais évidemment qui est nourri par tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez reçu comme témoignage. Il y a Camille, il y a aussi sa meilleure amie, et le regard de la meilleure amie est très intéressant. – Qui est musulmane. – Sa meilleure amie qui est musulmane et qui voit Camille se transformer en espèce de robot anesthésié, qui ne ressent plus rien, qui n'aime plus personne, qui se recroqueville sur elle-même. Et Sarah essaye de comprendre ce qui se passe. Elle sent bien tout de suite que sa meilleure amie n'est pas en train de se convertir, qu'il n'y a pas de spiritualité là-dedans, et elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour essayer de la raccrocher au monde réel. – Quelques lignes de l'ouvrage. Je crois que je deviens folle, c'est Camille qui le dit, le matin mes frères et soeurs me manquent, l'après-midi j'ai peur de ne pas avoir le cran de quitter mes parents. Nous sommes dans cette question de la rupture, évidemment, toujours. C'est même le nerf, le fil d'Ariane, le fil d'Ariane des combattants de Daesh. – Complètement. Plus les recruteurs, les prédateurs, comme les appellent les parents, arrivent à couper le jeune des gens qui contribuaient à sa socialisation, plus ils vont avoir de l'emprise sur le jeune et pouvoir finalement faire en sorte que le groupe remplace le jeune. Il n'y a plus d'individualité. Camille ne pense plus. C'est le groupe qui pense à sa place. Et Sarah voit ça, la perte de son amie. C'est elle, mais ce n'est plus elle. – Dans une interview que vous avez accordée au journal Le Monde, vous dites, si on ne comprend pas comment Daesh ou un autre groupe islamiste a hamsonné le jeune, on ne peut pas le désembrigader. Notre technique consiste justement à emmener le jeune à réaliser les mensonges de Daesh, le décalage entre la propagande et la réalité. – Exactement. Tous les moyens sont bons pour montrer ces mensonges. Pour lutter contre ce projet d'extermination, il faut connaître les fils invisibles des recruteurs. Et c'est ça que j'essaye de partager avec le plus de citoyens possibles. Je pense que la solution viendra de l'unité des citoyens français, quels que soient leurs attachements territoriaux, leurs convictions. Et que c'est ça qui pourra sauver notre jeunesse. Quand on sauve un jeune enbrigadé, on sauve 100 victimes innocentes qui pourraient être tuées par ce même jeune. – Justement, combien de jeunes suivez-vous, Donia Bouzard ? – Nous avons suivi en un an et demi, à la demande du ministre de l'Intérieur, plus de 1184 jeunes. – 1184 jeunes, combien ont été désembrigadés ? – 1184. Je pense vraiment que les 1184, qui ont été pris au début, sont en train de se stabiliser, et sont vraiment en train de faire le deuil de cette utopie. Certains sont déjà retournés à la faculté. Et vous savez à quoi on voit un jeune qui s'en sort ? Parce qu'immédiatement, il propose de vous aider pour témoigner, pour sauver les plus petits que lui, afin que cette chaîne de la mort arrête, et qu'on montre que Daesh dit, on gagnera parce qu'on aime plus la mort que la vie, et nous, on montre le contraire. Avec tous ces jeunes qui s'en sortent, la vie est plus forte que la mort. – Alors 1184, 1184 sauvés, mais pour répondre à toutes les questions de Donia Bouzard, c'est aussi pour cela que vous êtes en moi compagnie. Il y a Léa, l'exemple, on doit certainement beaucoup vous le citer, cet exemple, emprisonnée en janvier dernier. Vous l'avez sauvée, Léa, mais Léa a rechuté, c'est cela Donia Bouzard ? – Alors Léa n'a pas rechuté, c'est un très mauvais exemple. – Et pourquoi on l'entend cela ? – Parce que les journalistes ne vont pas faire d'investigation et reprennent en copier-coller malheureusement sur le continent beaucoup de choses. C'est moi qui ai signalé Léa, qui ai demandé un enfermement au centre éducatif fermé, et j'ai mes preuves, j'ai fait mes droits de réponse, j'avais mon rapport, j'avais mes textos avec les juges et mes mails. – Oui, vous me disiez même tout à l'heure, en off, parce qu'en préparant cette interview, vous me disiez que vous aviez tous ces éléments à votre disposition. – J'ai mes éléments, mes preuves, et les juges le savent bien. Et vous savez, ça m'arrive de demander l'enfermement souvent. J'ai beaucoup demandé l'enfermement de mes jeunes. Parce que tant que vous ne les coupez pas de la tribu numérique par Internet, vous ne pouvez rien faire. Il faut absolument couper ces jeunes de leur groupe, j'appelle ça la fusion, la diction, avec ce groupe qui leur parle 200 fois par jour, qui les valorise, qui les galvanie. Vous êtes obligés de passer par l'enfermement, si possible en centre éducatif fermé, mais s'il faut passer par la prison, ça fait partie de la déradicalisation. – Alors que les choses soient claires, c'est vous qui avez demandé que Léa soit… – Et j'ai mon rapport et mes échanges avec les juges à disposition de tous les journalistes. – Voilà, c'est dit dans cette émission, et c'est tant mieux. Comme ça, ça vous permet également de rétablir la vérité sur cette question. – Merci. – Évidemment, nous sommes en Corse, Donia Bouzard, nous ne sommes pas un territoire coupé du monde sur ces questions-là. – Vous êtes protégée parce qu'il y a un fort lien au territoire. Je crois qu'ici, on est Corse avant d'être musulman, chrétien, juif ou athée, donc vous aurez un petit temps de décalage. Ça arrivera parce que ça arrive par Internet. – Aujourd'hui ? – Ça arrivera, ça arrivera. Donc vous devez vous prémunir, vous devez vraiment renforcer ce lien au territoire. Vous savez, Daesh profite que les jeunes se sentent de nulle part pour leur faire miroiter un monde sacré et une filiation sacrée. Plus vous allez inclure vos populations en Corse et raffermir le lien autour d'eux, et plus l'ensemble des jeunes sera protégé. – On revient à ce mot parce que c'est ce qui a rythmé notre interview, Donia Bouzard, c'est la socialisation. Que les choses soient claires, c'est par une rupture avec l'autre, par une rupture vers l'autre même, cette socialisation, ce lien social que Daesh embrigade. – Absolument, absolument, il se sert de l'exclusion des uns pour prendre l'emprise sur ces jeunes et les mettre dans cette chaîne de la mort. – Ma meilleure amie s'est fait embrigader Romand pour ne plus se dire « je n'ai pas réagi assez vite ». C'est aux éditions de La Martinière et c'est écrit par notre invité, Donia Bouzard. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. – Merci à vous surtout. – Je vous le répète, nous avons enregistré cette interview il y a quelques jours. Donia Bouzard, anthropologue des religions, est menacée par le mouvement terroriste dit État islamique. Cette interview est à voir en intégralité sur le site internet de France 3 Corse via Stel, sur Facebook évidemment. Tout de suite, la question du 20h, nous passons à un autre sujet. Peut-on donner le goût de lire, voire même de relire aux lycéens les regards croisés des enseignants Philippe Olivier et du philosophe Daniel Arnault ? – Hâtez-vous, hâtez-vous chers amis, comment allez-vous ? – Bien Philippe. – Alors nous allons parler de lecture après cette interview. – Bonsoir Philippe. – Bonsoir Daniel, cette interview de Donia Bouzard. La lecture c'est important, nous parlions de discours autour de la socialisation également par les lettres, c'est important. Je sais que vous y êtes attachés tous les deux. La question de notre 20h, peut-on donner le goût de lire, voire même de relire aux lycéens ? Daniel, c'est avec vous que je commence. – Alors est-ce que les lycéens ont déjà eu le goût de lire ? – Voilà. – Les élèves en général ? – Non, bon, moi sur le sujet je suis assez pessimiste parce que je pense qu'on parle souvent de fractures, de fractures sociales notamment. Je pense qu'on oublie un petit peu que les fractures sociales sont aussi des fractures culturelles. Donc je pense qu'il y a de grandes inégalités face à la lecture il y a des milieux bien sûr qui sont préservés, dans lesquels les jeunes sont intéressés par la lecture. Ils sont dans des milieux, milieux socioprofessionnels, milieux familiaux qui vont leur permettre d'accéder au théâtre, à la littérature, à la culture. Et puis il y a des jeunes, des parties de la population qui sont complètement dehors de tout ça. Et je pense qu'on est quand même sur une cause, je ne voudrais pas dire une cause perdue, mais je suis assez pessimiste. – Une cause perdue ? – Moi je n'ai pas du tout ce point de vue-là. Déjà parce que pour amener depuis quelques années les Ajaxiens au théâtre, que ce soit à Bibliothèque Fèche, les spectacles de François Orson et Nénéka, on a vu Musset, on a vu les contes de Maupassant, on a vu plusieurs choses vraiment passionnantes. La moitié des bourgeois de centre-ville, enfin des enfants de bourgeois, n'étaient jamais allés au théâtre. Pour eux c'était une première. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement une fracture sociale, c'est hélas dans toute la société. Et moi je reformulerais la question, peut-on redonner l'envie de lire ? Parce qu'au collège, jusqu'en quatrième à peu près, les élèves lisent régulièrement, encore, même s'il y a la concurrence des jeux, des geeks et tout ça. Après, c'est obligé de lire, qui est l'horrible mot. Il faut lire des livres parce qu'il y a le bac de français, littérature patrimoniale, la contrainte. Donc pour justement donner de la liberté, il y a plusieurs voies que j'ai tentées, diverses depuis 20 ans. Ça passe par d'abord les faire écrire, c'est paradoxal, mais pour faire lire, il faut faire écrire. Donc un concours de lycéens où ils se lisent les uns les autres, ils sont jurés, et toujours ludiquement, c'est-à-dire qu'on va donner une carotte, un bâton, il y a un prix, ils vont avoir la presse qui s'occupe d'eux, et quel que soit le milieu culturel et social dont ils proviennent, ils sont vraiment intéressés à participer à ces actions. – Alors, j'ai une étude, j'ai le chiffre d'une étude, Ipsos réalisée pour le Centre national du livre, et publiée en 2016. 3 jeunes sur 4 aiment lire, jeunes sur 4 qui ont entre 7 et 19 heures. Vous n'êtes pas rassuré, Daniel ? – Encore une étude bidon, une étude pipeau ? Non, non, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Quand on dit 3 jeunes sur 4, bon, il faut voir comment sont faites ces études. Moi, je n'y crois pas du tout, je ne crois pas du tout dans ce genre d'études, je ne crois pas du tout dans ce genre de chiffres, parce que ce sont des chiffres globalisants. Souvent, on est dans des généralisations abusives. Par exemple, dans les collèges, les lycées, il y a un lieu, la bibliothèque qui s'appelle le CDI. Alors, par exemple, on va regarder combien il y a de jeunes qui fréquentent le CDI, et est-ce qu'ils empruntent des livres au CDI ? Mais dans les livres que vous empruntez au CDI, par exemple, vous avez beaucoup de bandes dessinées. Je n'ai rien contre la bande dessinée. – C'est-à-dire que la bande dessinée, ce n'est pas l'apprentissage de la lecture ? – Non, moi, je suis très amateur de bandes dessinées, je tiens ma collection de Blueberry, par exemple, ou d'Alix, je suis assez amateur, mais il y a un moment, il faut arrêter la démagogie et être honnête. La bande dessinée ne suppose pas les mêmes processus d'assimilation, les mêmes processus de lecture, avec des images, de l'iconographie, que par exemple 200 pages ou 300 pages de Marcel Pouste ou de Châteaubriand. Ce n'est pas la même chose. – Alors, réagissez sur les réseaux sociaux, je vous le dis, réagissez sur cette question-là, est-ce que la bande dessinée favorise aussi l'apprentissage de la lecture ? C'est une question que je pose, vous pouvez aller sur les sites. – C'est un mythe, c'est un mythe. – Hashtag pendant le 20h, évidemment. – Lire, c'est lire, déjà, quoi qu'on lise, c'est un peu paradoxal. – Je m'inscrit en faux. – Je ne sais que tu ne seras pas d'accord, mais bien sûr qu'il y a des vignettes et du dessin, mais il y a aussi du texte. Petit à petit, venir à lire après Harry Potter ou, je ne sais pas, tout ce qu'ils lisent, les vampires, les fantômes, c'est lire du texte. Et petit à petit, quand on arrive, alors évidemment, tu ne passes pas de la BD à Châteaubriand comme ça. D'ailleurs, Châteaubriand, on n'est pas obligé non plus d'étudier au lycée. – Inégalable, c'est un incontournable. – Sans doute, mais aujourd'hui, si tu as 9 élèves sur 10 qui ne lisent pas, pour leur donner le goût de la lecture, comme je disais, c'est les amener au théâtre, les amener au cinéma pour voir des adaptations, par exemple, étudier le colonne de Chabert de Balzac et voir le film avec Depardieu… – Donc on retrouve l'image, on n'est plus dans la lecture. – Ou Racine de Ciel, il y a des événements comme Racine de Ciel à Ajaccio. – Racine de Ciel, on a fait venir… – Alain Mambancou notamment. – Voilà, on a fait venir pendant des années, avec l'intervention des écrivains, comme Alain Mambancou dans les classes, ils ont lu son livre, c'était une rockstar, ils voulaient se faire des selfies avec lui, dédicacer leur livre. – Alain Mambancou, Kébir Ami… – Kébir Ami, Dominique Memi, Jean-Baptiste Prédal, Jean Rouault. – Jean Rouault, voilà, il y a eu un peu de tout, il y a effectivement Mambancou qui a maintenant la chaire de création artistique au Cèche de France, qui est sur la préliste du Nobel, il y a l'ancien prix Goncourt Jean Rouault, qui a un discours très élevé, très… pas facilement accessible, et les élèves de première, ils étaient là pendant deux heures à avoir un cours quasiment de création artistique, comment j'ai écrit les chants d'honneur, qu'est-ce que ça veut dire d'inverser les chapitres, de travailler sur le personnage. Oui, voilà, il y a multiples choses, faire rencontrer des écrivains vivants, aller au théâtre, sortir le plus possible. Mais les pièces, tu les as lues, ou sinon tu ne les as pas lues, tu les entends. Alors là, ce n'est pas lire, c'est écouter. – Le théâtre est fait pour être joué. – Oui, tant mieux, il faut les deux. – Qu'est-ce qui vous embête, Daniel, dans le fait que vous considérez, enfin je vais peut-être caricaturer votre pensée, que le cinéma, par exemple, le théâtre, ne favorise pas après un processus de lecture ? – Non, parce que ce n'est pas la même chose. – Non mais c'est dialectique, c'est les deux. – J'entends bien, je pense que ce sont des démarches très différentes en fait, on n'est pas dans la dialectique, on est plus dans des démarches à Libye. Bon, moi j'apprécie beaucoup le fait qu'on amène les collégiens au théâtre, ou les lycéens voir des films. À Ajaccio, on a de très beaux festivals de cinéma, à Bastia aussi, pour prendre des exemples corses, mais j'apprécie beaucoup les combats contre les moulins, et ce sont des combats contre les moulins, ce sont les plus beaux combats, quelquefois. Quand on va voir un film, qu'est-ce qu'il en reste ? Je vais vous prendre un exemple, un enseignant, par exemple, l'emblématique, François Bégaudeau, qui a publié un livre, il y a quelques années, qui s'appelait « Entre les murs », sur l'éducation nationale. – Adapte au cinéma. – Voilà, le film a été, enfin ça a été adapté en film, et le film est allé à Cannes, la Palme d'Or, mais c'est une escroquerie. François Bégaudeau, il faut quand même reprendre les réalités, il a monté les marches avec les jeunes dont il s'est servi pour faire ce film, mais les jeunes où sont-ils maintenant, pendant que François Bégaudeau, lui, n'est plus devant ses classes. Donc, qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'il reste de ce genre de démarches ? Une fois qu'on est dans le cinéma, dans l'image, dans les sorties, qui des fois sont des sorties pédagogiques, mais des sorties démagogiques, qu'est-ce qu'il en reste vraiment pour les élèves ? Qu'est-ce qui vraiment a été reçu par les élèves ? Je ne suis pas sûr qu'il en reste toujours grand-chose. Moi, je pense à un dialogue entre les arts, et qu'effectivement, passer de l'image au texte, ou du texte à l'image, c'est pour ça que c'est dialectique, c'est dans les deux sens. Et je suis devant les élèves toute l'année, et ils rencontrent des écrivains, là, on va les inscrire. Gardez des munitions, Philippe, gardez des munitions pour notre finale. Il nous reste deux minutes, je vous coupe. C'est la règle du jeu, vous la connaissez. 40 secondes. – Pour conclure, oui, ça va très vite. On va continuer avec vous, mon cher Philippe. Peut-on donner ou redonner le goût de lire aux lycéens ? – Là, par exemple, cette année, j'ai une collègue qui a inscrit pour la première fois en Corse ses lycéens au prix Goncourt, des lycéens. Il y a 57 lycées dans toute la France. C'est une classe de seconde. Ils ont 14 livres à lire en 6 semaines. C'est vraiment une gageure. Et moi, je viens d'inscrire une classe de première au prix Folio des lycéens, où il y a 8 textes à lire. On a plus de temps, on a 6 mois. C'est une façon aussi, avec des prix, des rencontres, de faire sortir le livre qui est patrimonial et sacré, dont ils ont peur quand ils ne lisent pas, pour faire accéder à la littérature vivante, les écrivains vivants, les faire sortir de la classe et faire venir dans la classe ce qui nourrit le livre. – C'est à vous, Daniel. – Alors, je dirais que l'échange qu'on a eu, justement, est la confirmation de mon propos, comme d'habitude, et l'illustration de cette fracture culturelle dont je parlais tout à l'heure. Parce que là, on a eu le point de vue du professeur, que je respecte tout à fait, mais qui ne me convainc pas du tout, parce que c'est le professeur de lycée général. – Et technologique. – La fracture est technologique. Et la fracture sociale et culturelle, par définition, elle passe par la différence entre général et technologique, et puis lycée professionnel, qui est souvent le grand oublié des affaires scolaires et culturelles. Juste un chiffre, vous avez à peu près 50% des élèves après le collège, qui sont orientés dans des filières professionnelles. Et par définition, par expérience, on sait très bien que ces élèves ne maîtrisent pas bien l'écrit et ne maîtrisent pas, par exemple, plus de 300, 400 mots de vocabulaire, contrairement à des élèves qui ont vocation à aller dans les filières générales. – Chiffre fourni par qui ? 50% ? – Ce sont les chiffres de l'éducation nationale. – Les chiffres de l'éducation nationale. – Merci beaucoup à tous les deux. Certainement à très vite pour continuer à débattre et confronter vos opinions. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous avec la suite de notre programme sur France 3 Corse VSTL. Et je vous dis à très vite, évidemment pendant le 20h. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501